bonjour aujourd'hui j'ai préparé des chaussons au thon vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour découvrir la recette salam aleykoum il yuma a haddart chausson ou l'alfa taer bittoun l'maqadir moutbouta muktouba asfel la vidéo ou bqa maya bich nuk tèchefou l'wasfan j'ai commencé par mettre 400 grammes de farine dans la cuve de mon robot et j'ai ajouté une petite cuillère de sucre j'ai mis également une petite cuillère de sel ou mil'aqa sarira d'il milh et 140 grammes de beurre coupé en petits cubes ou 140 grammes d'il zibda mkata hekta sriwra j'ai bien travaillé la farine avec le beurre ou ne m'timziane zibda m'a taine ensuite j'ai ajouté l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une d'une boule au total j'en ai mis 170 grammes 170 grammes au zitt l'man chouya bchouya htah t'ha t'salt à la coura fil majmoor meld mia ou 70 grammes d'il mois j'ai transféré la pâte sur le plan de travail fariné ou met l'agina fukk sath l'amal le rachit a la chouya d'yel taine j'ai formé une boule ou shikilt kowirané j'ai étalé la pâte à l'aide d'un goulot pâtissier ou tlqt l'agina bouahd l'mtlaq et à chaque fois j'ai mis un peu de farine pour éviter que la pâte colle et j'ai plié la pâte de cette façon et je l'ai étalé une deuxième fois et j'ai plié la pâte une deuxième fois et j'ai fait cette opération juste pour avoir une pâte lisse j'ai enveloppé la pâte dans le plastique alimentaire et je l'ai laissé reposer j'ai râpé deux œufs durs dans une poids chauffe, j'ai fait revenir un oignon avec un peu de l'huile d'olive dans une poids chaude j'ai fait revenir un oignon avec un peu d'huile d'olive 90 grammes de thon 90 grammes en plus de 10 grammes 90 grammes de thon de thon vous pouvez mettre plus si vous voulez et je vais revenir environ 5 minutes et je vais mettre 15 grammes ensuite j'ai ajouté 150 grammes de la sauce tomate 150 grammes de la sauce tomate et une feuille de laurier 1 de laurier 1 de laurier de la sauce tomate sel et poivre 1 de laurier de la sauce tomate et j'ai laissé cuire environ 10 minutes et j'ai laissé cuire 11 de la sauce tomate c'est la sauce tomate c'est pas un peu de la sauce tomate j'ai parfumé la sauce avec laurier de laurier de laurier et j'ai laissé j'ai retiré la feuille de laurier et j'ai tiré la sauce tomate j'ai tiré la sauce tomate et j'ai ajouté les oeufs râpés et j'aiodoré les bayes et j'ai éteint le feu et j'ai tiré la chose tomate et j'ai tiré la forme et j'ai mélangé et j'ai mélangé et j'ai laissé la farce refroidir et j'ai expliqué la farce et j'ai découvert les barres J'ai étalé la pâte sur le plan de travail fariné J'ai coupé la pâte à l'aide d'un grand emporte-pièce de forme ronde J'ai mis un peu de la farce refroidie au milieu J'ai pris le deuxième cercle et je l'ai collé sur la première pâte J'ai appuyé avec mes doigts pour coller la pâte Et ensuite je l'ai décoré avec une fourchette Je vais vous donner la pâte à l'âge de 7 jours Après ce moment-là, avec une fourchette J'ai déjeuné les chaussons avec un nœuf battu Et j'ai décoré avec un peu de parmesan et un peu d'origan séché Et j'ai ajouté les chaussons avec un peu de parmesan et un peu de sahtar Je vous dis conseil de les décorer avec un autre fromage type mozzarela Ça va brûler J'ai déjeuné les chaussons avec un peu de parmesan et un peu de parmesan J'ai déjeuné les chaussons avec un peu de 200 degrés Et j'ai déjeuné les chaussons avec un peu de parmesan à 200 degrés La recette est terminée Et je vous dis au revoir et à bientôt L'ouest fin de t'a hâte K'en koukoum choukren ou psalaman